Les personnes qui sont maintenant d'un certain âge regardent encore un petit peu la télé parce que ça fait partie de leur habitude des années 70-80 mais les nouvelles générations mais la télé, ils ne radent même plus je veux dire, à la limite un petit peu les plateformes comme Netflix ou Amazon Prime parce qu'il y a des films mais ils ne sont plus du tout dessus ils vont regarder un film parce qu'on en a parlé et qu'ils ont vu peut-être un teaser à gauche ou à droite mais ça se trouve ils ne vont regarder que ce qu'il y a eu avant le teaser ou après le teaser et en plus il faut parler du contenu du film parce qu'on est dans des formats de mainstream qui sont juste insupportables je veux dire, dans n'importe quel film vous allez avoir Sun Giving, vous allez avoir le Pancake et vous allez avoir le Bell de fin d'année donc on est complètement soumis à une culture pro-hollywoodienne alors je ne dis pas que dans Hollywood il n'y a pas eu des choses... Les enfants ne sont influencés pas ce qu'ils regardent, ça c'est une évidence et puis avant il y avait la télévision qui était quand même partagée plus ou moins à plusieurs et là il est souvent tout seul devant son écran et ça c'est extrêmement nocif c'est pas pareil de regarder c'est ce que je dis dans mes consultations vous avez le droit de regarder avec vos enfants un film le samedi soir que vous aurez choisi en âge adéquat avec votre enfant et vous le partagez c'est pas un problème, c'est pas pareil que de s'enfiler des séries par exemple Netflix, des conseils au moins de 16 ans parce que c'est violent pour votre enfant de 8 ans j'ai même des enfants beaucoup plus jeunes qui regardent Squid Game par exemple je ne voulais pas dire Netflix, je voulais dire Squid Game Squid Game qu'on regarde en feuilleton après feuilleton, épisode après épisode tout seul sur le téléphone j'ai un enfant de 6 ans il nous était signalé parce qu'il était agressif et violent à l'école verbalement, psychiquement, envers les enfants et envers les adultes et en fait il avait pris le téléphone de son père pendant qu'il dormait son père avait fait attention pendant qu'il dormait il faisait la sieste parce qu'il travaillait la nuit de laisser son fils que avec des jeux pour adapter à son âge de 6 ans en fait son fils avait vu tous les épisodes de Squid Game déconseillé au moins de 16 ans parce qu'il lui avait suffi de cliquer sur la barre le micro de la barre de Google et de dire Squid Game et comme les parents sont abonnés à Netflix tous les épisodes se sont téléchargés et ce gamin, il voyait en boucle Squid Game et il était extrêmement violent à l'école c'est clairement influencé on le sait que ça ne fait pas du bien aux enfants si jeunes d'enchaîner comme ça la visualisation d'épisodes violents donc au niveau des réseaux sociaux donc ils se partagent des choses extrêmement gores donc ça c'est un des risques il y a aussi tous les défis sordides sur TikTok donc là il y a dernièrement il y a eu le défi de la cicatrice je ne sais pas si vous avez entendu parler donc il s'agit de se faire le mal au niveau du visage donc l'enfant doit se faire mal de se pincer la peau très fort et pour se faire le plus de cicatrices possible le genre de défi vous avez eu le défi du foulard qui a eu des conséquences beaucoup plus graves puisqu'il y a des enfants qui sont morts donc le défi du foulard vous mettez un foulard autour de votre cou et vous restez le plus longtemps sans respirer donc les gamins se filment avec leur téléphone ils ont 10 ans, 12 ans et il y a un petit garçon de 12 ans qui est mort cet été en juillet en Angleterre puisqu'il est tombé en état de mort cérébrale après avoir fait ce défi et la justice, 4 mois après a décidé de le débrancher parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas d'espoir une petite fille qui s'appelait Antonella qui était en Italie il y a 2 ans qui a mis le téléphone sur la baignoire et puis qui a commencé à faire le défi du foulard avec un foulard autour de son cou et c'est sa petite soeur de 5 ans qui l'a trouvée morte dans la salle de bain et les parents de ces enfants n'imaginent absolument pas qu'en donnant un téléphone ça pourrait causer la mort de leur enfant et ce sont des parents maintenant qui militent pour prévenir, pour alerter les autres parents donc vous avez plusieurs défis comme ça tous plus idiots et graves les uns que les autres comme de s'enduire de produits inflammables et de mettre le feu et puis après vous plongez dans une piscine ou une douche enfin voilà vous avez plein de défis comme ça sur TikTok vous avez aussi donc on l'a dit la dysmorphie Snapchat non ça j'en ai pas parlé avec les standards de beauté notamment les filles utilisent des filtres pour être toujours plus beau plus belle le nez plus mince les lèvres plus pulpeuses plus maquillées et au bout d'un moment elles ne peuvent plus se supporter comme elles sont vraiment leur vraie image et elles ne peuvent plus se voir qu'avec leur image filtrée et ça peut aller jusqu'à la dysmorphie Snapchat qui est donc un nouveau trouble induit par les réseaux sociaux c'est à dire qu'elles ne se supportent plus comme elles sont comme je viens de le dire et il faut qu'elles se regardent filtrées et ça peut aller jusqu'à on a le cas d'une jeune de 24 ans qui a déjà fait 25 chirurgies esthétiques pour changer son visage pour ressembler à son image filtrée et on sait aujourd'hui que ça a des effets délétères vous le disiez tout à l'heure qu'est-ce que ça va donner comme adulte il y a aujourd'hui chez les 18-34 ans plus de demandes de chirurgie esthétique que chez les 50-60 ans donc ça c'est un des troubles vous avez d'autres troubles vous avez tout le cyber harcèlement ça on en entend beaucoup parler alors le harcèlement ça a toujours existé sauf que le cyber harcèlement c'est via les écrans c'est surtout le téléphone et ça touche énormément d'enfants puisque le ministère parle de 800 000 enfants mais les associations disent plutôt 1 500 000 c'est-à-dire 1 enfant sur 4 en fait tous les enfants sont touchés par le cyber harcèlement parce que vous avez celui qui harcèle celui qui harcelait vous avez tous les autres qui regardent ils harcèlent pas eux mais il suffit de voir la scène de harcèlement l'insulte on se moque de lui et le gamin qui a harcelé il voit qu'il y a 500 vues 600 vues que quelqu'un a liké que quelqu'un a partagé et donc ça amplifie le phénomène et on sait qu'un quart des enfants cyber harcelés sont suicidaires voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un mal très important au niveau du cyber harcelé donc il y a des numéros verts il y a la plateforme phare etc mais tant que vous laisserez des smartphones à des enfants il y a une gamine qui s'est suicidée en 2021 qui s'appelait Dina elle avait 14 ans et elle a été médiatisée il y a des histoires médiatisées et d'autres qui le sont moins et quand un journaliste a dit à la mère mais ça a commencé quand ce cyber harcèlement la maman a répondu quand je lui ai acheté son téléphone à partir du moment où vous achetez un téléphone à votre enfant il peut être harceleur ou harcelé et quand il y a un harcèlement et que les parents portent plainte ils sont tous convoqués toute la classe est convoquée au commissariat sauf ceux qui n'ont pas de téléphone donc vous les protégez d'être harcelés mais vous les protégez aussi d'être harceleurs vous avez aussi l'hypersexualisation sur TikTok c'est beaucoup TikTok qu'on accuse parce que c'est ce qu'on voit donc au départ TikTok c'est pas méchant on chante on danse et puis des pré-ados des enfants très jeunes des fois de 8 ans elles veulent ressembler à leur chanteuse préférée alors elles se maquillent comme leur chanteuse elles se coiffent elles se mettent des talons hauts et puis elles commencent à faire des danses un peu sexy comme leur chanteuse le risque de ces gamines c'est qu'elles tombent sur des pédophiles et des prédateurs sexuels parce que tous les pédophiles vont là où il y a les enfants et les enfants sont où aujourd'hui ? ils sont sur TikTok vous savez à quel âge à quel âge sont déconseillés les réseaux sociaux ? c'est 13 ans et vous connaissez le nombre d'enfants de 11-12 ans sur les réseaux sociaux ? il y a un dernier rapport de septembre 2022 c'est 87% 87% des enfants de 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux et vous connaissez le chiffre de premier accès à un réseau social l'âge moyen en France de premier accès aux réseaux sociaux je dirais une dizaine d'années c'est 8 ans et demi le chiffre vient de tomber là c'est 8 ans et demi donc les prédateurs sexuels vont sur TikTok où il y a des gamines de 8 ans et demi qui dansent et qui chantent le prédateur sexuel va faire un petit commentaire sous la vidéo il ne va pas dire je m'appelle Marcel j'ai 50 ans je suis pédophile il va faire croire qu'il est un gamin de son âge je m'appelle Luc j'ai 11 ans ouais c'est allé bien ta danse tu pourrais m'envoyer une autre vidéo ils parlent un peu on pourrait se rencontrer et malheureusement on a des histoires dramatiques d'enfants de filles qu'on dit à leur maman qu'elles allaient dormir chez une copine et elles ont été sans le savoir dans les griffes des pédophiles donc vous avez l'hypersexualisation les prédateurs sexuels vous avez tous les sites qui incitent à la prostitution comme OnlyFans par exemple où au départ c'est fait que pour les fans donc vous payez pour avoir une photo une vidéo de votre chanteur ou de votre acteur préféré et petit à petit les actrices du porno se sont rendues compte qu'elles n'étaient pas obligées de faire des films porno elles pouvaient faire des scènes un peu suggestives dénudées et gagner de l'argent et puis après ça a été des jeunes filles de 12-15 ans qui se sont rendues compte au début elles faisaient juste une photo de pied puis de jambe puis de plus et puis elles nous le disent dans les témoignages qu'une fois qu'elles ont commencé elles ne peuvent plus s'arrêter et d'ailleurs OnlyFans est surnommée l'Instagram du porno et très vite elles tombent dans la prostitution elles tombent aussi dans la prostitution à cause du porno donc je vais vous en parler après pour finir avec les réseaux sociaux ça a donné aussi un nouveau phénomène inquiétant c'est l'augmentation de la dysphorie de genre vous savez ce que c'est la dysphorie de genre donc c'est tous ces garçons qui veulent devenir filles et ces filles qui veulent devenir garçons et en fait on a une augmentation mais exponentielle il y a 10 fois plus de demandes en 7 ans de changement de sexe donc beaucoup de pédopsychiatres alertent parce que probablement que ça existe et ça a toujours existé mais c'est plutôt des adultes ou des grands adolescents sauf que maintenant c'est comme une mode et on alerte parce qu'il y a des enfants de 8 ans qui veulent déjà changer de sexe et beaucoup de pédopsychiatres disent qu'il y a une influence considérable des réseaux sociaux ça rejoint un petit peu le maquillage sur le réseau social dont vous avez parlé tout à l'heure où en fait on va changer de forme de visage parce qu'on n'aime plus ce que notre propre miroir nous renvoie comme visage donc en fait le maquillage est aussi une manière de se changer et en devenant femme ou en devenant homme on change ce qu'on est c'est-à-dire que cette tablette ou ce téléphone nous permet de manière complètement superficielle de devenir ce que nous ne sommes pas alors oui et aussi les pré-ados les ados sont à une période où ils sont complexés ils ne s'acceptent pas comme ils sont ils sont un peu en conflit avec leurs parents donc ils vont sur les réseaux comme 87% des 11-12 ans et là ils tombent sur des réseaux sociaux qui très vite vont leur dire ah oui mais moi il m'est arrivé la même chose tu ne te serais pas demandé si tu ne voulais pas être une fille ou un garçon changer de sexe oui oui tes parents sont contre et en fait ils se sont très vite embrigadés malheureusement pour certains avec des opérations et des changements de sexe irréversibles or 83% des gamins qui veulent changer de sexe le regrettent et on a une partie de ces enfants qui se suicident parce qu'ils voient qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faut être à l'écoute il faut les écouter il faut des psychologues formés évidemment mais n'allons pas tout de suite vers le changement de sexe alors qu'il a peut-être besoin d'un soutien de psychothérapie etc surtout quand c'est irréversible c'est une catastrophe donc il y a des vraies dysphories de genre ça existe mais c'est extrêmement rare et donc l'augmentation exponentielle qu'on voit est probablement due à l'influence des réseaux sociaux donc je dis aux parents attention attention si votre enfant exprime le désir de changer de changement de sexe prenez le temps écoutez-le consultez vous avez entendu parler de chat GPT oui vous y êtes allé voir un peu dessus comment ça se fait non mais je me suis dit que j'allais y aller mais alors là je peux vous garantir que TikTok à côté ça va être de la nionniote parce que là pour l'instant il est bridé mais un jour pour des raisons purement consuméristes ils vont le débrider donc pour l'instant c'est vous qui le contactez pour avoir des réponses et des questions alors globalement si on est un peu cérébré on va poser des questions qui sont qui peuvent nous aider à gagner du temps mais ça c'est la passe c'est juste posé sur la souricière vous voyez et du jour au lendemain pour plein de raisons parce que les réseaux sociaux on le voit Facebook a commencé Facebook commence à s'écrouler un petit peu après Instagram maintenant c'est TikTok d'ici un an ou deux ça va être encore autre chose et il va y avoir chat GPT et la grosse différence c'est que chat GPT dans quelques années c'est lui qui va vous venir vous poser des questions c'est à dire que cette intelligence artificielle déjà le mot intelligence il faut encore le définir artificielle je veux bien je dirais cette intelligence superficielle ce sera peut-être plus juste va vous poser les questions et ça va devenir votre la personne qui vous correspond le mieux et qui va vous dire à un moment donné oh Anne-Lise je ne me sens pas bien ce soir j'aimerais parler un petit peu avec toi cette jour j'ai eu une journée difficile parce qu'elle saura que vous en avez une aussi et que vous êtes en symbiose avec elle donc ça va vous inciter encore plus à consommer et là je pense que l'humanité on peut tirer une croix dessus bon on va essayer de ne pas être trop pessimiste pour garder espoir c'est dangereux est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de la série sur Netflix qu'on a regardé enfin documentaire vous avez vu le film qui s'appelle R-H-E-R alors non et je me suis dit que je voulais absolument le voir c'est un homme qui tombe amoureux d'une femme virtuelle oui il faut je voudrais aller le voir j'en ai entendu parler bon bah écoutez je sais que c'est illégal mais j'aime bien ce qui est illégal c'est pour la bonne cause je vous enverrai le film par internet mais j'en avais entendu parler ça m'avait évidemment alerté parce que c'est bien de combattre le diable avec ses propres armes bon après mais voilà ça nous donne ce que je pense le monde risque de devenir alors je veux rebondir par rapport à ça comment on peut vous aider qu'est-ce que vous pouvez faire les pouvoirs publics on a l'impression qu'ils s'en foutent parce que ce qui les intéresse c'est que le taux de chômage il ne bouge pas trop parce que si enfin moi selon moi stop on arrête tout là ça suffit de lire maintenant il faut revenir à des choses qui sont vous voyez ce que je veux dire on arrête tout moi je ne suis pas je répète je ne suis pas du tout anti-écran sauf qu'on a besoin vraiment d'un grand plan national de stratégie de prévention et de lutte contre la surexposition des écrans aux enfants ils vous écoutent ? jusqu'à maintenant non ils écoutent plutôt des experts qui minimisent les dangers des écrans mais je voudrais finir sur une note positive il y a trois projets de loi qui viennent d'être adoptés à l'Assemblée nationale la première sur la majorité numérique à 15 ans c'est-à-dire qu'aucun enfant ne pourra aller sur les réseaux sociaux avant 15 ans sans l'accord de ses parents on aurait aimé que ça aille plus loin mais c'est déjà positif donc on interdirait les réseaux sociaux avant 15 ans mais comment ils vont le mettre en place à son attente n'empêche que c'est quand même positif ces trois lois parce que du coup ils en ont discuté à l'Assemblée il y a eu beaucoup de députés qui ont pris la parole j'ai vu les débats sur une des lois qui ont proposé des améliorations et on voit que en fait il y a un consensus quasiment tout le monde est au courant des effets dangereux des écrans sur les enfants non seulement dangereux mais pervers surtout oui vous avez raison dangereux, pervers sauf pour l'instant le gouvernement on a vraiment l'impression que tout le monde y compris les députés à l'Assemblée donc il y a cette loi là il y a une loi pour respecter le droit à l'image de l'enfant tous ces enfants influenceurs etc. qu'on met sur les écrans et puis l'autre loi pour contre la surexposition des petits aux écrans alors ça va pas assez loin mais on est très content parce que vraiment on voit que ça devient un sujet donc on va voir ce que vont devenir ces lois pour moi c'est un début il faut aller beaucoup plus loin que ces lois mais c'est déjà bien mais c'est un premier pas c'est un premier pas et puis il y a quand même beaucoup de malheureusement les choses s'agrafent on a de plus en plus d'enfants en difficulté et liés aux écrans il y a des difficultés qui sont liées autre chose que les écrans mais beaucoup de difficultés sont liées aux écrans aujourd'hui pour les enfants et il y a quand même une prise de conscience une prise de conscience des professionnels des médecins des enseignants des parents voilà l'État a lancé un grand plan numérique pour l'école en 2015 de 1 milliard d'euros sur 3 ans et il collabore de façon étroite avec les edtechs et toute la technologie du numérique éducatif et c'est le tout numérique à l'école et j'en ai parlé tout à l'heure les parents sont désespérés les enseignants aussi la plupart ils nous disent mais en fait on voit tous les effets délétères quoi on dit pas qu'il faut pas du tout d'informatique au collège l'enfant peut apprendre à coder ou faire un Excel il n'y a pas de soucis mais c'est pas ça qu'on dit c'est pas l'éducation au numérique là c'est l'éducation par le numérique on déverse on les met sur les écrans et ils font autre chose que de travailler dessus la plupart du temps donc vraiment c'est très inquiétant oui c'est un peu comme si un alcoolique on lui donnait du canard à braille quoi oui oui c'est comme si on donnait à l'alcoolique plein de vin et on dit tu bois qu'un demi-verre enfin voilà donc il faut vraiment une prise de conscience générale un grand plan national il faut marteler les messages il faut former tous les professionnels informer tous les parents il faut qu'il y ait toutes les heures à la télé des messages qui informent de la réalité sans être dans le monde des bisounours des dégâts des écrans parce qu'on nous dit tous les jours les gestes barrières et le radiateur à 19 on doit pouvoir le faire sur les écrans on dit pas qu'il faut pas d'écran il y a effectivement des bons côtés des écrans moi je les utilise pour travailler ok mais là il y a une une augmentation vraiment très inquiétante de l'utilisation distractive des écrans avec tout le corollaire des effets néfastes que j'ai cité ben excusez moi je vais me faire un petit peu l'avocat du diable je partage un milliard de fois votre avis mais quand vous dites on va mettre des messages publicitaires à la télévision pour dire attention les écrans c'est dangereux etc bon mais ils sont pas fous ils vont jamais le faire parce que les gens vont éteindre la télé donc ils vont plus vendre leur publicité leur chaîne sera plus rentable ils vont se trouver au chômage et les gens ils vont passer d'abord à leur propre situation ah ils ont raison même si je suis pas d'accord je vais aller dans leur sens parce que moi je veux mes 3000 ou 4000 euros par mois et que je veux partir 15 jours en vacances cet été au bord de mer mais vous avez raison l'état soutient l'économie du numérique parce que c'est des entreprises extrêmement riches c'est des emplois derrière sauf que là c'est l'économie contre le bien humain donc il faut voir un petit peu ce qu'on veut c'est aussi quelque chose d'extraordinaire pour le tabac à l'interdire dans plein d'endroits pour les jeunes etc donc ça ne nous viendrait pas l'idée de faire de la pub pour du tabac pour un enfant de 10 ans et pourtant il y a des baby tablettes à 9 mois on peut trouver des smartphones connectés à internet pour des enfants de 3 ans il y a des jeux vidéo voilà donc il faut on n'interdit pas les écrans à partir de 3 ans disons moi je préfère jusqu'à 5 ans mais disons 2-3 ans aucun écran mais après il faut extrêmement les réguler avec des messages très forts c'est comme une drogue donc attention même si ce qu'il fait c'est un film sympa c'est un jeu vidéo adapté à son âge il peut devenir accro de ça donc même quelque chose d'adapté qui n'est pas violent et pornographique peut devenir inquiétant sur le porno il y a 3 choses que j'ai pas dit dites-moi le nombre de sites porno c'est 4 millions dans le monde il est plus facile pour un gamin d'aller sur un site porno que d'acheter une baguette de pain c'est 24 heures sur 24 en 2 clics et il y a 3 risques pour vos enfants si je m'adresse aux parents c'est 1 il peut être traumatisé parce qu'il n'est pas du tout prêt effectivement à voir ses scènes la deuxième c'est qu'il devient accro au porno donc on a une addiction aux écrans mais une addiction au porno et le plus petit patient qu'on m'a adressé c'est 11 ans ces enfants se masturbent en permanence devant des scènes porno ils ne peuvent plus s'arrêter sinon ils ont une immense mal-être et le troisième risque c'est que les enfants reproduisent les scènes porno qu'ils ont fait sur des plus petits et on a une augmentation très importante de viol d'enfant sur enfant et d'agression sexuelle d'enfant sur enfant souvent c'est un frère de 8 ans sur une petite soeur ou un petit frère de 4 ans donc il faut alerter tous les juges la protection de l'enfance la brigade des mineurs les pédopsychiatres les parents de ce phénomène c'est vraiment très 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 inquiétant et donc on demande encore une fois des associations ont demandé qu'on légifère et que les entreprises du porno ne puissent plus laisser n'importe qui dire j'ai 18 ans oui et en fait ça a été porté en justice et la justice a dit non parce qu'il faut laisser la liberté aux gens d'accéder au porno mais pourtant on le fait pour les jeux d'argent aujourd'hui pour les jeux d'argent je crois ils font une pièce d'identité et une carte vitale une carte bancaire pardon on peut tout à fait faire pareil et bien il est bien mais il n'est pas si bête que ça pas si bête que ça on pourrait faire pareil pour le porno vous avez une carte bancaire et une carte d'identité ah mais non parce qu'il faut garder la liberté l'anonymité l'anonymat l'anonymat des personnes qui vont on préfère l'anonymat de quelqu'un qui adore le porno qu'à 40 ans et de laisser un gamin de 6 ans devant du porno non mais c'est aberrant donc le président avait dit en 2019 je crois ou en 2021 je ne sais plus au 20 ans de la déclaration des droits de l'enfant à l'UNESCO qu'il allait obliger toutes les plateformes du porno et en fait il ne s'est rien passé et c'est on est en train de détruire nos enfants avec ce porno c'est vraiment une catastrophe donc je voulais parler de ça et pour dire qu'on pouvait très bien faire ce qu'on a fait pour les jeux d'argent c'est hyper réglé les jeux d'argent il n'y a aucun gamin de 16 ans qui peut faire des jeux d'argent on doit pouvoir le faire pour le porno alors si on prend l'exemple de la drogue c'est hyper facile c'est super interdit de partout mais c'est hyper facile de trouver oui mais déjà vous n'avez pas de la drogue dans les magasins et déversé sur vos téléphones ou dans vos boîtes aux lettres là c'est vraiment le gamin il allume sa télé il va sur internet son téléphone sa tablette il tombe sur du porno vous savez que maintenant les dealers en fait ils ont que ce soit sur le darnet ou même pas je veux dire ils ont des 06 et vous recevez je lui dis ces infos là vous recevez des messages comme quoi aujourd'hui promotion 30 euros le gramme ou je ne sais pas quoi alors je suis d'accord avec vous et ça montre que même si on légifère de façon très stricte on ne l'empêchera pas mais légiféreront déjà de façon très stricte à mon avis il y a beaucoup plus d'enfants sur l'exposé aux écrans et aux images violentes que des enfants de 8 ans à 18 ans sous drogue dure il y en a toujours trop bien sûr mais il faut le dire que c'est comme une drogue que c'est dangereux etc le message il ne passe pas c'est un merveilleux outil d'apprentissage il faut apprendre aux enfants à bien s'en servir on plonge l'enfant dans le numérique mais on l'accompagne quel accompagnement et comment les parents peuvent faire et donc on le comment dire on leur robe de bons les écrans on ne dit pas qu'il n'y a pas de bons mais il faut insister sur les dégâts oui il y a du bons mais c'est très facile de tomber accro donc là il n'y a plus de bons et de tomber sur des contenus dangereux et puis ça prive l'enfant de relations humaines de sorties de dehors on sait que les enfants de 11 à 17 ans ils sont 49% avoir un risque sanitaire très élevé parce qu'ils sont plus de 4h30 par jour devant les écrans et qu'ils font moins de 20 minutes d'activité physique par jour juste monter les escaliers par exemple il y a les yeux on sait que la lumière bleue attaque les cellules de la rétine et que celles sont toxiques il y a toutes les ondes il y a un doute très important de cancérogénicité donc vraiment il faut alerter il n'y a pas assez d'alerte on n'empêchera pas il y aura des enfants sur exposés mais informons les parents les parents sont persuadés que pour un petit c'est éducatif 70% des parents de 0 à 2 ans utilisent les écrans les petites tablettes interactives notamment parce que c'est éducatif 76% pour leur donner un bon avenir où ils seront prêts avec le monde de demain donc il y a des catalogues de jouets où il y a des écrans pour des enfants de 1 an des kits petites influenceuses à 3 ans voilà quand même il n'y a pas de drogue dure dans les catalogues de jouets on en est arrivé là il y a des kits petites influenceuses oui vous regardez votre catalogue de jouets de l'année date de cette année c'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai trouvé ça m'enlève de rire on rit et on rit jaune on peut en rire aussi parce que ça permet peut-être de supporter des fois des constats quand même extrêmement inquiétants moi je suis optimiste il y a de plus en plus de gens qui sont au courant il y a ces projets de loi qui montrent que c'est un vrai sujet il y a encore beaucoup beaucoup à faire je vous remercie parce que les médias ont beaucoup beaucoup diffusé nos messages d'alerte depuis le début qui devraient passer par le gouvernement par des canaux publics mais vraiment on est très contents d'avoir la presse avec nous oui merci de nous considérer comme de la presse on essaie de faire ce qu'on peut avec nos modestes moyens c'est très compliqué c'est notre métier de faire des films publicitaires vous voyez quand je vous disais victime et coupable et d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles on fait cette série documentaire qui s'appelle être humain parce que ça nous donne un peu le contrepartie une sorte de bonne conscience parce que voilà c'est un but non lucratif on gagne rien du tout sur youtube même si et c'est là où c'est terrible écoutez bien c'est à dire que si je veux que votre vidéo soit plus vue parce que votre message est important je suis obligé de la monétiser parce que quand vous payez il y a plus de vues sur youtube non 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 en fait je suis obligé de mettre une pub avant et encore je suis sympa parce que je pourrais en mettre pendant mais si vous mettez une pub il y a plus de vues je ne comprends pas oui parce que qu'est-ce qu'ils ont intérêt youtube ah oui d'accord alors je n'avais pas pensé à ça parce que moi ma vidéo la première j'en suis à peu près à 470 000 vues donc j'ai des messages qui me proposent de monétiser mais je ne veux absolument pas donc je ne gagne aucun argent mais je n'avais pas pensé qu'en acceptant ça faisait montrer plus ma vidéo donc du coup je vais peut-être réfléchir mais bon après la pub qu'est-ce qui va passer comme pub en plus on ne choisit pas non ils vont choisir des pubs mais c'est des pubs peu importe ils ne m'en choisit pas ils sont capables de faire une pub pour le kit petite influence ou pour un smartphone à 12 ans c'est pas impossible avec un smartphone de 5G j'ai pas tellement envie mais vous voyez victime et coupable moi je veux mettre on a choisi de vous interviewer on veut vous mettre en avant on veut que votre vidéo soit le plus vue possible alors nous on va peut-être gagner si on gagne 20 euros c'est le bout du monde mais si jamais ce que je veux c'est qu'il y ait des vues pas pour qu'on gagne de l'argent et je suis obligé de me de me de baptiser avec le diable pour ça vous voyez un peu ça craint alors il faut être optimiste aussi parce que j'ai lu j'ai lu beaucoup d'articles sur les écrans en France et dans le monde il y a des adolescents qui commencent à avoir un trop-plein d'écrans et qui reviennent aux tricots aux activités manuelles et il y a un club qui se crée aux Etats-Unis qui s'appelle le Ludit Club donc c'est des gamins au lycée qui se retrouvent dans la bibliothèque du lycée et le code c'est de ne pas avoir son smartphone donc on en a mais on ne vient pas avec qu'on n'en a plus ils remplacent ça par du dumb phone et ils se retrouvent entre eux à parler de plein de sujets etc et ils disent mais c'est incroyable le temps qu'on gagne notre pensée qui revient je me rends compte qu'on est enfin ils se rendent compte de l'intérêt que ça sur leur cerveau donc je trouve que ça c'est intéressant on a vaguement parlé mais au-delà de tout l'aspect sensoriel qui coupe ces enfants du monde il y a quelque chose que j'ai remarqué alors je ne l'ai pas trop vu chez les enfants parce que c'est ça m'a moins touché mais ça m'a plus touché chez les ados en fait c'est le manque de relations sociales alors on n'a pas parlé des effets des accords sur les ados il y a les troubles de l'attention vous avez l'addiction vous avez les problèmes de sommeil un ado sur dos dort moins de 7 heures alors que c'est 8-9 heures normalement et puis l'isolement ils se font des amis virtuels ils jouent des fois en jeux vidéo en ligne comme on dit mais ils ont beaucoup plus de mal à se faire des amis et ils ont beaucoup moins de contact entre eux beaucoup moins de contact avec leur famille aussi et puis une autre conséquence c'est le mal-être psychologique voire la dépression et les idées suicidaires à partir de 5 heures d'écran par jour or la moyenne est bien plus que 5 heures d'écran par jour mais aussi sur le plan sociologique parce que je pense qu'il y a l'analyse en fait que fait la PMI c'est très bien de constater tout ça mais si on tire des plans un petit peu la PMI pas toutes les PMI pas toutes les PMI de plus en plus de plus en plus mais sur le plan sociologique aussi qu'est-ce qu'elle va devenir cette humanité alors vous êtes optimiste moi je le suis moins mais parce qu'il faut parce que sinon j'arrête tout de suite non n'arrêtez pas il faut pas arrêter mais il faut qu'il y ait plein de personnes et puis après mes conférences les gens sont un peu plombés donc je finis toujours sur une petite note optimiste parce que je cache pas les dangers et quand je fais la liste des réseaux sociaux ils ont tous un peu ils sont stupéfaits d'ailleurs mais je finis toujours sur une note positive pour qu'on ait envie quand même de protéger nos enfants de retrouver de l'humanité comme vous dites et des relations sociales la base de l'humain c'est quand même de ne pas être seul et d'être avec les autres donc c'est vrai qu'on peut se poser cette question ces enfants tellement isolés tellement anxieux tellement et nous aussi et nous aussi c'est terrible pour les enfants parce qu'en fait leur cerveau est en pleine évolution en pleine construction et que dès le début ça nous met des barrières les ados on vient de voir c'est parti en rire aussi parce qu'il y a ce problème en fait relatif en grande partie à l'image et au doute qu'ils ont sur leur personnalité sur ce qu'ils vont devenir et on a les adultes qui s'isolent un petit peu alors je reviens un petit peu sur les adultes excusez-moi parce que ça nous touche un peu plus mais les sites de rencontres en fait aussi parce que c'est valable aussi pour les gamins en fait c'est valable tout ce dont on a parlé c'est aussi bien valable pour les gamins alors les enfants en bas âge c'est pas pareil parce que le cerveau se construit on est d'accord alors il se construit jusqu'à 25 ans jusqu'à 25 ans beaucoup les 4-5 premières années les 4-5 premières années c'est fondamental c'est presque tout est joué on va dire c'est ça donc après tout ce qu'on a évoqué c'est aussi valable pour les 25 ans les 35 ans les 45 ans et notamment les sites de rencontres parce que cette solitude là les gens veulent la combattre parce que c'est pas humain si je vous pose la question mais pas fait pour être tout seul c'est sûr les gens alors il y a des gens qui aiment être seul certaines fois on aime être seul mais être seul tout le temps ça devient de la solitude et en général c'est pas grave si je vous pose la question est-ce que les plus beaux moments de votre vie vous les avez vécu seul je pense que vous allez me répondre non 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 tout à fait je suis d'accord avec vous mais ça va me permettre de parler de la technoférence alors dites nous un petit peu la technoférence c'est un concept qui a été la première fois révélé inventé par Brandon McDaniel qui est un psychologue américain c'est l'interférence des outils numériques dans la relation humaine il a d'abord décrit ça dans le couple des couples sont de moins parce que vous parlez des humains entre eux mais il y a le couple aussi ils se parlent de moins en moins passent de moins en moins de temps ensemble parce qu'il y a les téléphones et les écrans et il y a Boultélécom qui avait sorti une enquête il y a 2-3 ans qui nous apprend que 41% des adultes préfèrent se priver de relations sexuelles que de leur smartphone donc vous voyez comment c'est exactement ce que vous disiez la technoférence elle joue sur nos relations les plus intimes humaines et puis évidemment entre amis si on est tout seul on regarde sa série on n'est pas avec la famille pas avec son conjoint et pas avec ses amis et pas avec son enfant la technoférence c'est aussi entre l'enfant et le parent donc cette technoférence elle est extrêmement préjudiciable pour l'humanité et la sociabilité et notamment ce que j'ai pu remarquer c'est que cette forme en fait de solitude était plus difficile à gérer chez certaines femmes notamment les femmes qui après 50 ans s'étaient séparées qui avaient des enfants et qui recherchaient après un petit peu à revenir entre guillemets dans la norme et très souvent les deux années qui ont suivi en fait cette période de célibat elles ont abusé des réseaux sociaux des sites de rencontres pour rencontrer entre guillemets la messeur mais au bout de ces deux ans une grande partie d'entre elles du moins celle que je connais ont décidé de tout arrêter et ont préféré de vivre entre guillemets de vivre seul donc c'est un peu un mirage les sites de rencontres c'est un mirage alors moi j'ai des histoires de gens qui se sont rencontrés sur un site de rencontres et qui sont très heureux donc je pense qu'il ne faut pas généraliser il ne faut pas généraliser il ne faut vraiment pas généraliser mais attention il y en a plein effectivement qui ne trouveront pas on est d'accord moi je suis plutôt positive alors alors excusez-moi de vous interrompre pour analyser encore une fois nous on a on a se passer des années 60 70 80 90 où on n'avait pas ce téléphone on a appris à se servir de nos mains et on avait la satisfaction du travail et du devoir accompli d'une manière concrète ça pouvait être faire le ménage faire un gâteau couper un bout de bois tailler des arbres ça on l'avait on l'a toujours donc on sait on a nos repères on a nos valeurs mais c'est gamin qui en disent 12 ans qui ne savent pas faire la différence entre un marteau et un tournevis mais moi je suis complètement d'accord avec vous et je pense que dans l'école à l'école on ne devrait pas apprendre que des matières académiques mathématiques etc il devrait y avoir du jardin jardiner cuisiner bricoler on sait que ça se développe les gestes de premier secours mais voilà les premiers soins je trouve que un adulte accompli ce n'est pas que les matières académiques et intellectuelles et comme on va dire c'est de la sphère privée mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses que l'éducation elle se fait aussi à l'école l'école c'est pas que on apprend à vivre ensemble on apprend aussi à être quelqu'un de respectueux pouvoir vivre en société etc et donc je trouve que vraiment on devrait ça devrait être bien plus large que ça l'éducation à l'école déjà la précision du langage parce que il y a beaucoup de choses qui font partie du langage c'est la manière de comprendre et de se faire comprendre donc déjà savoir s'exprimer être dans l'écoute déjà savoir s'exprimer être dans l'écoute ce serait et après le développement les développements sensoriels savoir écouter savoir lire savoir parler savoir ressentir etc si vous êtes capté 5 heures par jour par une activité hyper addictive qui développe rien de tout ça et bien voilà c'est du chaque heure d'écran c'est du quand c'est distractif isolé et tout seul c'est du temps perdu de tout ce qu'on apprend dans le vrai monde l'être humain il n'a jamais été fait pour vivre dans un monde virtuel peut-être dans des milliards d'années pour l'instant je crois que c'est plus loin que ça il n'a jamais été fait pour être assis sur une chaise 12 heures par jour devant un rectangle exactement et j'ai lu un article il n'y a pas longtemps l'article s'appelait la chaise tue et effectivement on met de plus en plus nos enfants assis et devant un écran et ça c'est les enfants ils sont faits pour bouger pour grimper et puis pour être dans un vrai monde et justement l'école a un rôle à jouer ils sont tellement déjà devant les écrans à la maison pourquoi rajouter ce temps d'écran à l'école donc il y a des pétitions qui sont en train de se monter c'est à dire qu'on alerte nous professionnels de la santé de l'enfance maintenant c'est les parents donc on est content et il y a une pétition qui s'appelle Colline je vous invite à la signer C-O-L-I-N-E elle est extrêmement bien faite voilà pour limiter ce tsunami numérique à l'école notamment les tablettes les ENT les communications enfin ils expliquent bien dans leur pétition donc j'invite tout le monde si vous êtes soucieux de ce sujet et si cette pétition vous parle à la signer il y a quelque chose aussi qu'on a pas directement évoqué mais c'est la gestion des frustrations alors ça j'ai pas dit tous les troubles j'ai pas fait la liste de tout c'est un des troubles liés à la surexposition aux écrans de 0 à 18 ans et peut-être plus mais je m'arrête à 18 ans les écrans c'est du plaisir sans effort on l'a dit et en plus donc les gamins ont de plus en plus de mal avec les contraintes et les forts et sans effort vous avez pas d'apprentissage en plus et sans frustration la vie en société est difficile et pour les petits les parents remarquent en plus que quand ils pleurent pour une raison pour une autre ils s'arrêtent de pleurer quand on lui donne l'écran donc un il a certains ont plusieurs heures par jour de plaisir sans effort donc ils apprennent pas la frustration l'effort et en plus quand ils pleurent par exemple on leur a refusé un gâteau on leur donne un écran ils s'arrêtent de pleurer sauf qu'ils apprennent pas du tout à se calmer seul et la frustration ils ont juste été captés avec du plaisir sans effort tout d'un coup et ces enfants quand ils arrivent à l'école et ben on leur apprend la frustration les contraintes et c'est normal la vie en société tout le monde parle pas en même temps là on sort en récréation à telle heure et donc ils se roulent par terre ils crient ils hurlent ils deviennent agressifs et pour tous les enfants là qui sont ces retards de langage troubles de l'attention retard moteur troubles de la relation troubles de gestion des émotions on demande des aides à l'école qu'on appelle des AESH je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure accompagnants pour élèves en situation de handicap et pour avoir un AESH on fait un dossier à la MDPH maison départementale des personnes handicapées donc le nombre d'enfants en situation de handicap explose en France notamment à cause de la surexposition aux écrans ils ont une vraie difficulté ils ont besoin d'aide sauf que c'était évitable ces gamins n'auraient jamais dû être dans le parcours du handicap on va pas tarder à arrêter 10 minutes parce que ce soir je suis à Aymerinville c'est où ça Aymerinville ? Aymerinville c'est dans le fin fond du 77 c'est très loin il faut que je rentre chez ma fille et que je reparte donc 10 minutes allez 10 minutes on va parler un petit peu de votre livre d'accord parfait allez sortez nous le il est où il est là là voilà alors dites nous un petit peu c'est quoi qui vous a bon j'imagine que c'est toute votre expérience en fait cumulée mais il y a eu un moment en fait de se dire bon maintenant je vais m'affirmer je vais écrire tout ça noir sur blanc parlez-moi de ce moment absolument pas c'est pas possible c'est pas du tout passé comme ça dites donc quand j'ai commencé à être un peu médiatisée c'est un sujet qui était quand même encore nouveau et c'est encore nouveau j'ai commencé à être démarchée par des éditeurs dont les éditions du Rocher d'ailleurs et je ne sais plus en que l'année c'était 2018 et puis j'ai dit non mais j'ai pas le temps parce que plus ça va moins j'ai de temps je suis très sollicitée je commence à refuser de répondre à des demandes de conférences des demandes de consultations je ne peux plus il faut qu'on soit très 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 nombreux à être formés pour aider les familles et donc j'en ai eu plusieurs qui m'ont demandé mais j'ai dit non mais j'ai pas le temps c'est impossible et puis en 2020 j'ai encore été re-sollicité notamment par ce même éditeur et j'ai fini par céder mais vraiment poussé par un de mes amis vous ne vouliez pas vous à la base en fait si mais je me dis mais je ne vais jamais y arriver comment je vais faire moi je travaille du lundi au dimanche je n'ai pas de jour vous avez trouvé la force vous avez géré vos frustrations c'est ça et le sens de l'effort peut-être que ça j'ai pu développer et donc c'est un ami qui m'a dit mais il faut absolument que tu fasses un livre il m'a poussé 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 il m'a envoyé des messages tout le temps il m'a harcelé et je le remercie d'ailleurs dans le livre à la fin dans mes remerciements et donc j'ai fini par accepter ça m'a pris beaucoup de temps c'était difficile ça m'a pris un an mais surtout 6-9 mois c'est un travail de titan vraiment mais j'ai bien le prenant faites-nous voir donc voilà les tout-petits face aux écrans comment les protéger l'épidémie silencieuse alors j'ai demandé à mon éditeur parce qu'il y a tout un chapitre sur les grands 6 ans à 18 ans avec les réseaux sociaux le smartphone etc mais ils ont voulu qu'on se concentre quand même aux tout-petits mais sachez parents de grands que vous aurez plein de clés parce que l'idée on n'en a pas parlé mais je donne les clés pour comment gérer ces écrans vite à fait donnez-nous vite les clés les clés de 6 à 18 ans les études montrent que les troubles peuvent commencer à partir de 30 minutes une heure concentration mal-être isolement difficulté à l'effort après 5 heures par jour c'est beaucoup plus grave dépression etc donc je demande de limiter à une heure par jour mais plutôt qu'une heure par jour plutôt deux heures les jours sans école mercredi, samedi, dimanche parce qu'il faut des jours sans écran sinon votre gamin il a sa dose d'écran tous les jours il bâcle ses devoirs il bâcle leur repas il va peut-être être agressif quand vous allez arrêter ça c'est si vous y arrivez moi je reçois en consultation des ados qui ont 15 heures d'écran par jour ils font que ça donc là je ne dis pas deux heures mercredi, samedi, dimanche c'est impossible déjà ils sont mal quand je leur dis on va essayer de faire quatre heures le samedi quatre heures de dimanche sans écran une demi-journée je lui laisse choisir les écrans et surtout je fais un planning je dis avec les parents et l'enfant on va faire un planning donc je fais un planning comme l'emploi du temps à l'école et on marque l'école on marque par exemple s'il fait une activité et on va marquer les heures d'écran qu'il aura le droit de faire donc les enfants que j'ai qui font 15 heures d'écran par jour je limite à 4 heures par exemple le samedi et 4 heures le dimanche et je fais la liste je lui dis tu vas me dire alors je prends ma feuille je prends mon crayon tout ce que tu aimes faire qui n'est pas de l'écran alors il y en a c'est la pêche avec papy les échecs avec mamie la cuisine sortir au cinéma j'aime faire les boutiques ce que tu aimes faire seule ou avec tes parents et je dis aux parents bon bah voyez on va essayer dans les moments où il n'aura pas d'écran par exemple c'est samedi matin donc j'avais un gamin de 12 ans il m'a dit moi j'aimerais bien j'adore cuisiner je lui dis le samedi matin il y a marché tu vas il était seul avec sa mère tu vas avec ta maman choisir les aliments parce que c'est toi qui vas faire le menu et vous cuisiner ensemble et là il me dit mais c'est pas possible parce que samedi matin il regarde ses séries et donc dans l'emploi mes consultations sont familiales je demande à ce qu'il y a la mère, le père les frères et soeurs souvent au moins le père, la mère et l'enfant concernés et je lui dis le moment où votre enfant n'a pas d'écran sur le planning vous non plus vous n'avez pas d'écran et vous voyez ce que vous avez envie de faire ensemble avec la liste que j'ai adressée et le moment où il a ses 4 heures de jeux vidéo vous faites vos séries vos jeux vidéo à vous aussi voilà etc il faut retrouver recréer ces temps familiaux qui ont presque disparu dans certaines familles c'est indispensable de qualité, de vrai et on coupe l'écran si on est en train de faire un jeu de société pour pas être interrompu tout le temps parce qu'on reçoit sur nos téléphones une notification toutes les 40 secondes qui coupe à chaque fois la relation donc ça c'est pour les grands pour le smartphone on est plusieurs à vraiment être très ferme c'est pas de smartphone avant 15 ans pour toutes les raisons que j'ai dit c'est l'écran le plus dangereux et le plus addictif mais on peut lui acheter un dumbphone un téléphone pour téléphoner comme disent les parents les enfants appellent ça le frigo donc il a un téléphone il peut téléphoner s'il rentre plus tôt du lycée mais il n'est pas connecté à internet et puis pour les plus petits et puis une charte bien sûr avec des règles pas d'écran avant de se coucher pas d'écran le matin avant l'école pas d'écran au repas pas d'écran dans sa chambre ça c'est les 4 pas de Sabine Duflo la psychologue qui travaille avec nous que vous retrouvez sur notre collectif et puis bien sûr un contrôle parental sur tous les écrans mais votre gamin va les déjouer donc dans votre charte dans vos règles que tout le monde va signer si l'enfant déjoue contrôle parental ou ne respecte pas le planning ou quand on arrête l'écran il devient agressif il y a forcément une sanction avec une limitation du temps d'écran par exemple il a 2 jours sans téléphone ou une journée sans jeux vidéo c'est indispensable parce que son cerveau est tellement accro qu'il va vouloir déroger et dépasser le contrôle parental et ils arrivent très bien à déjouer les contrôles parentaux ça c'est pour les grands et pour les petits si l'enfant est sur-exposé aux écrans de 0 à 6 ans s'il est sur-exposé aux écrans il faut couper tous les écrans et couper tous les écrans de la famille quand il est là donc la télé et vos téléphones et puis il faut aussi arrêter les jouets qui font du bruit de la lumière parce que les jouets lumineux et sonores stimulent le cerveau de façon semblable aux écrans ils envoient des shoots lumineux et sonores et donc ça empêche le cerveau de se réparer on ne l'a pas dit il y a une grande plasticité du cerveau il peut supprimer les mauvaises connexions et récupérer les bonnes et les refabriquer à condition que le cerveau retrouve une bonne nourriture cognitive autour de lui interaction humaine exploration par tous les sens sortir dehors dans la nature extrêmement bon pour la stimulation du cerveau ça stimule l'essence sans les surstimuler et ça aide l'enfant à se poser à se concentrer donc vraiment très intéressant en plus il est passé dentaire il rencontre les autres etc donc un enfant surexposé on coupe tout ça et l'enfant qui n'est pas surexposé on est tous d'accord c'est aucun écran jusqu'à 2 ou 3 ans et après il peut faire 15 minutes à 30 minutes de 2 à 6 ans mais le mieux c'est d'attendre 5-6 ans parce que vous lui donnez le goût de quelque chose addictif ce sera dur à gérer mais si vous arrivez à gérer et si c'est des contenus adaptés à son âge un petit choupi à 3 ans il peut regarder 15 minutes 30 minutes de dessin animé en respectant comme les grands les 4 pas de Sabine Duflo pas d'écran le matin parce que sinon vous abîmez toutes ces capacités de concentration on l'a vu pour le restant de la journée pour le restant de la journée ça stimule l'attention réflexe pas la concentration pas au repas pour un petit parce qu'il ne peut pas développer tout ce qui est lié à la sensation du repas la découverte des repas et c'est le moment où on se parle pas le soir au coucher parce qu'on ne l'a pas dit mais la lumière bleue des écrans empêche la sécrétion de l'hormone du sommeil qu'on appelle mélatonine et puis vous stimulez vous surstimulez votre cerveau qui a besoin de se mettre en mode pause je m'endors et puis pas tout seul dans sa chambre évidemment parce que vous devez toujours surveiller ce qu'un petit fait sur l'écran et puis être avec lui pour parler pour éviter qu'il soit coupé du monde donc ça c'est pour les petits et puis vous aurez tout le détail dans mon livre très bien je vais vous en poser une petite dernière pour la route oui pas de problème elle ne va pas vous plaire elle est un peu perso je ne répondrai pas mais elle est rigolote elle est rigolote en fait on a commencé par votre enfance etc puis on va aller à la fin c'est une question qu'on pose aussi de manière systématique à nos invités qui ont eu l'immobilité d'accepter notre invitation imaginons que le paradis existe et que Saint-Pierre vous reçoive je suis désolé Annelise vous venez de mourir mais c'est des choses qui arrivent ça va arriver malheureusement qu'est-ce que vous imaginez que Saint-Pierre puisse vous dire quand vous arrivez devant lui là vous voulez me faire dire que peut-être j'ai peut-être utile dans ma vie sur terre alors oui je ne veux pas faire de la fausse modestie beaucoup de personnes me disent quel courage parce que j'ai quand même été attaquée à l'ordre des médecins on n'en a pas développé mais vous aurez toute l'histoire dans mon livre et sur le site cause on donne la réponse le jugement de l'ordre national pardon régional des médecins parce que les plaintes sont passées du départemental au régional et ils m'ont complètement soutenu vraiment toutes les plaintes ont été rejetées ça c'est important de le dire les plaintes elles venaient de qui par rapport ? de parents d'enfants autistes quatre parents d'enfants autistes carrément quoi d'accord je ne détaille pas mais je raconte un petit peu donc c'est vrai que les gens me disent mais quel courage bon c'est vrai qu'en plus je parcours la France entière c'est pas de tout repos mais c'est vrai que j'ai tellement l'impression d'être utile j'ai tellement de retours positifs des parents des enfants des professionnels qui me remercient j'ai l'impression effectivement quand je fais mes conférences les gens me disent mais on a appris énormément de choses mais merci voilà que je ne peux pas arrêter donc des fois on me dit est-ce que tu te sens investie d'une mission on peut le dire comme ça bientôt je ne serai plus utile quand tout le monde connaîtra les impacts des écrans et qu'il y aura des médecins formés des accompagnants à la parentalité pour aider les parents à arrêter les écrans chez eux parce que ça peut être impossible tellement c'est dur on ne l'a pas dit mais les petits même d'un petit peut se taper la tête contre les murs tellement il est accro voilà un jour je ferai autre chose mais c'est vrai qu'il y aurait besoin de beaucoup plus de personnes comme moi pour faire ce que je fais je pense que c'est d'utilité publique sanitaire c'est un problème de santé publique un problème de société c'est un problème c'est l'humanité et puis alors c'est un problème planétaire j'ai tous les jours une demande de parents du monde entier donc ils essayent de m'écrire dans les langues qu'ils peuvent mais vraiment c'est planétaire on me demande toujours de traduire ma vidéo dans plein de langues donc elle est traduite elle est sous-titrée en anglais elle est traduite en allemand en arabe mais on n'a pas sous-titré mais on me demande sans arrêt est-ce que le livre peut être traduit en anglais alors il va être traduit en roumain peut-être en chinois en serbe mais on n'arrive pas au niveau de l'anglais alors que beaucoup de parents anglophones sont demandeurs pourquoi vous n'y arrivez pas au niveau de l'anglais alors je ne sais pas mon éditeur essaye de trouver mais il faut trouver un éditeur anglais partenaire et ils disent la surexposition des enfants aux écrans on a forcément des gens sur notre territoire notamment aux Etats-Unis qui connaissent le sujet et qui peuvent écrire le livre alors que je pense que mon livre il est unique parce que l'histoire que j'ai vécue avec notamment les attaques et sur les troubles qui ressemblent à l'autisme je pense que là personne n'a vécu ce que j'ai vécu merci Annelise merci à vous à très bientôt à très vite au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501